C'est difficile à croire, mais oui, ce drone, que j'ai pourtant acheté à Paris dans un centre commercial, peut tuer. Il y a quelques semaines, j'ai été en Ukraine et on a vu sur place comment les drones comme celui-ci sont devenus une arme à part entière. En réalité, le drone n'est pas une invention si récente. Les origines du drone remontent au début du XXe siècle, donc avant d'avoir un drone qui ressemblait à ça, eh bien on avait des drones qui ressemblaient à ça. Alors oui, là, j'en suis conscient, on voit pas grand-chose, mais j'y peux rien, on est en 1923. En tout cas, le tout premier drone français est conçu cette année-là par ses deux hommes, Max Boucher et Maurice Percheron. Bon, et vous le voyez, à ce moment-là, ça ressemble plutôt à un petit avion à hélice, mais il est radiocommandé, et donc 100 pilotes à bord, et ça, franchement, en 1923, c'est une révolution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Comment est-on passé d'un petit avion qui vole tout seul à une arme capable de tuer ? Et surtout, pourquoi est-ce que ça change tout dans la guerre en Ukraine ? Et quelles questions, notamment éthiques, est-ce que ça peut poser ? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Bon, je vais pas vous faire toute l'évolution depuis le premier drone français, mais l'intérêt renaît à partir de la Seconde Guerre mondiale. En fait, les pays font alors face à d'importantes pertes, des pertes matérielles et des pertes humaines, le tout dans les airs. Les différents états en guerre commencent alors à développer des avions qui pourraient voler sans pilote et enregistrer des informations permettant ensuite de mieux attaquer. L'idée est donc posée et ces avions-drones sont créés. Enfin, presque finalement, car d'un point de vue technologique, c'est beaucoup plus compliqué lors de la Seconde Guerre mondiale. En effet, les systèmes de guidage ne sont pas assez puissants pour être parfaitement contrôlés à distance. Autrement dit, ça ne fonctionne pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais quelque chose qui apparaît dans les années 60 va tout changer. Il s'agit de l'informatique. L'arrivée de l'informatique permet en effet à ces avions-drones de pouvoir voler de manière beaucoup plus précise. À ce moment-là, voilà à quoi ressemble le drone de reconnaissance le plus perfectionné en France en 1966. C'est le Nord Aviation CT20. Et les Américains développent aussi leurs propres drones avec le modèle Firebee. Fun fact, d'ailleurs, à ce sujet-là, ces drones possédaient leurs propres petits parachutes. Un parachute qu'ils déployaient à la fin de leur mission pour atterrir justement en douceur. Et très clairement, ce ne serait pas forcément discret aujourd'hui. Bref, à partir de là, le développement de drones d'observation s'accélère. Et ils deviennent rapidement donc présents sur toutes les grandes zones de conflit qui ont marqué ce XXe siècle. On notera donc au passage qu'aujourd'hui, on est nombreux à pouvoir acheter des drones comme ça directement dans un centre commercial. Des drones qui permettent de faire des images de grande qualité ou alors d'ailleurs de s'amuser. Mais ce qu'il faut donc comprendre, et on le voit ici, c'est que le développement technologique des drones a été poussé au départ par des questions d'armement. Bref, pour un pays, avoir des drones, c'est être à la pointe de la technologie et donc avoir une armée puissante. Et ça, l'Ukraine le comprend dès 2014, lorsque la guerre commence dans le Donbass, une région à l'est du pays, ainsi qu'en Crimée, une région donc qui a été envahie par la Russie en 2014. À ce moment-là, l'Ukraine comprend qu'elle ne comprend rien finalement à ce qui se passe sur le champ de bataille, qu'elle n'a rien finalement qui lui permet d'obtenir des renseignements depuis les aires. Les avions de combat et les hélicoptères sont trop visibles, ils sont abattus. Ça sonne donc comme un déclic pour le gouvernement ukrainien et l'armée, qui veut trouver une façon de s'informer différemment. Un programme de création de drones est alors lancé et l'Ukraine commence dans les années qui suivent à former ses militaires à leur utilisation. Elle crée même une unité dédiée à ce travail de reconnaissance aérienne, l'Aeroros Vitska, qui rassemble en fait des spécialistes informatiques bénévoles, dont l'objectif est de concevoir des drones, des drones qui seraient ensuite utiles à l'armée. Et ça, vous allez le voir sur le terrain dans quelques instants, ça change tout quand la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022. La maîtrise du renseignement qui avait fait finalement défaut aux forces ukrainiennes en 2014 est aujourd'hui devenue un atout majeur face aux forces russes. Alors oui, certes, c'est lié aux renseignements fournis par les occidentaux et notamment les américains qui ont forcément apporté beaucoup d'informations au gouvernement ukrainien depuis le début de la guerre. Mais c'est aussi lié à l'utilisation donc de ces drones. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les premiers jours de cette guerre en Ukraine, entre fin février et début mars 2022, un immense convoi militaire russe qui s'étend sur plus de 60 kilomètres se dirigeait droit vers la capitale ukrainienne Kyiv. Eh bien aujourd'hui, on sait que c'est grâce à ces drones et leur capacité à surveiller ce qui se passait aux alentours que l'armée ukrainienne a réussi à empêcher donc cette attaque de Kyiv. Des drones en fait, dirigés par un petit groupe d'une trentaine d'Ukrainiens, ont permis de repérer et de détruire les véhicules en tête du convoi, ainsi que d'ailleurs des réserves d'essence ou encore des réserves d'armes. Le convoi russe s'est donc ensuite retrouvé complètement bloqué. Il n'a pas réussi à avancer davantage. Bref, cet épisode du grand convoi militaire russe vers Kyiv marque clairement un tournant dans ce conflit. Et les Ukrainiens comprennent alors que oui, ces drones peuvent faire la différence dans la guerre. C'est intéressant d'ailleurs de noter que c'est la première fois dans un conflit armé qu'on entend parler du détournement de drones, des drones que l'on peut trouver donc dans le commerce ou près de chez vous. Sur la vidéo que vous voyez ici, on voit par exemple un soldat ukrainien qui utilise un drone civil pour effectuer de la surveillance militaire. Et sur cette vidéo, on va même encore plus loin puisque sur ce drone, eh bien ils ont carrément ajouté des petites charges explosives pour aller directement les larguer sur l'ennemi. Alors comment en est-on arrivé là en Ukraine ? Eh bien dans les jours qui ont suivi l'invasion russe, les Ukrainiens sont nombreux à vouloir s'engager pour défendre leur pays. Le problème, c'est que la majorité d'entre eux n'ont aucune formation militaire. En revanche, eh bien certains d'entre eux ont des compétences dans des nouvelles technologies et en informatique. Ces volontaires vont donc être recrutés pour transformer des drones civils comme celui que j'ai de mon côté, pour les transformer et pour former aussi d'autres volontaires à leur utilisation. C'est un peu la suite de ce qui se passait en 2014 finalement, sauf que là, c'est de façon beaucoup plus importante depuis 2022. Et quand on est allé en Ukraine avec mon équipe il y a quelques semaines, on s'est rendu justement dans un de ces centres de formation de drones près de Kiev. D'ailleurs, pour vous expliquer à quel point c'est un sujet qui est sensible, l'adresse précise de cette école n'est pas publique par mesure de sécurité afin de rester donc protégé d'éventuels bombardements. On a donc eu rendez-vous à un endroit précis au milieu de nulle part et ensuite, on a été escortés jusqu'au lieu d'entraînement. Ce centre de formation a ouvert en avril, deux mois environ après le début de l'invasion. Et depuis presque chaque jour, une vingtaine d'Ukrainiens, soldats comme civils d'ailleurs sont formés directement ici. Dronis, c'est notre oignage. Donc, beaucoup de gens ont déjà appelé cette vignée vignée de l'artillerie et vignée de l'invasion, parce que les drones permettent de plus à écrire de l'espoir les coordonnées, de voir un vingue, qui est en place, et plus précisément, l'arrivée de l'artillerie, pour qu'elle fonctionnerait pour l'arrivée. Donc, la masse de ce produit et, on peut dire, une grande valeur en comparaison avec les drones, c'est un très populaire instrument. Ce ne sont pas des drones, qui coûte des millions de dollars, mais c'est aussi un très efficace instrument, parce qu'il y a beaucoup d'euros et qu'ils peuvent obtenir de l'apparition. Mais dans cette guerre, un autre type de drones va faire son apparition, d'ailleurs des deux côtés. Il s'agit des drones tueurs. Les drones que vous voyez juste ici, c'est ce que l'on appelle des drones kamikazes. Ils transportent en fait des explosifs et ils sont pilotés, ou alors d'ailleurs programmés, pour s'écraser et exploser directement à l'impact sur la cible. Depuis septembre, la Russie frappe régulièrement l'Ukraine avec ce modèle de drone kamikaze. Ce modèle, c'est le Shahed 136, un drone de fabrication iranienne. Alors pourquoi est-ce que la Russie, comme l'Ukraine d'ailleurs, utilise des drones kamikazes ces derniers mois ? Et bien des deux côtés, en fait, les stocks de missiles s'amenuisent. Il faut donc trouver une autre manière de faire la guerre qui ne vide pas tout le stock justement, tout en restant d'ailleurs le plus en retrait possible pour éviter les pertes humaines. Et c'est d'une certaine façon ce que permettent ces drones kamikazes. Ils sont plus petits que des drones de combat classiques. Ils sont aussi moins chers à produire, environ 20 000 euros par unité. 20 000 euros, ça peut paraître un petit peu abstrait dit comme ça, mais c'est en réalité beaucoup moins cher que certains missiles qui peuvent dépasser les 100 000 euros. Et enfin, il faut noter qu'à leur arrivée et à leur impact, ils peuvent provoquer un bruit très important. Un bruit qui, selon certains spécialistes, n'est pas le fruit du hasard, et peut réellement avoir un impact terrorisant sur la population. A noter que ces drones kamikazes viennent s'ajouter à d'autres types de drones tueurs, des drones de combat plus classiques disons, des drones qui peuvent larguer des bombes. Les États-Unis, par exemple, les ont beaucoup utilisés au Moyen-Orient dans les années qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001. On en reparle juste après sur tous les débats éthiques qui l'entourent. Ces drones sont donc utilisés ces derniers jours par les deux camps pour attaquer, mais ils sont aussi, par définition aussi, une menace pour les deux pays. Une menace dont il faut se protéger. Cette vidéo est devenue virale le 17 octobre 2022. On y voit des policiers ukrainiens tentant d'intercepter directement depuis la rue les drones kamikazes envoyés par la Russie. Et même si la vidéo est impressionnante, en réalité, c'est quasiment impossible de stopper un drone de cette manière-là. Pour s'en protéger, il faut des systèmes de défense très développés. Et dans le centre de formation où nous nous sommes rendus en Ukraine, nous avons assisté à des essais d'une arme de défense visant à lutter contre les drones ennemis. C'est ce qu'ils appellent des brouilleurs anti-drone. Nous l'avons lutter contre les drones. 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 … Nous nous l'avons lutter contre les drones. Il faut qu'il y ait un dron et qu'il n'y a pas de l'objet d'objet d'objet. C'est ce qu'il nous a très besoin, parce qu'il y a beaucoup de drones, mais il n'y a pas. Et nous, en sa part, nous létaons sur la territoire des russes, nous les faisons dans les mines, et ils ont appris dans les drones, ils ont appris à notre position. Pour qu'il n'y ait pas, il y a un anti-dronne à l'écran, et nous fermons ce drone, il n'y a pas d'invoiés, et le drone s'est assis et ne s'est pas sur notre territoire. C'est très important pour les ZSOU. Mais alors, ces nouvelles technologies peuvent-elles carrément un jour remplacer les armes plus classiques de la guerre ? Ce qui est certain, au regard de la guerre en Ukraine, c'est que l'intérêt de posséder les deux, des armes technologiques et des armes plus classiques, est quelque chose d'important pour les différentes armées. Mais alors, est-ce souhaitable ? Eh bien, il faut savoir qu'actuellement, les armées des grandes puissances essayent de combiner deux aspects, à la fois la robotique, avec, par exemple, des drones, mais aussi l'intelligence artificielle. Les entreprises travaillent donc au développement de robots de combat, des robots qui auraient une forme d'autonomie potentiellement sur leur prise de décision, et notamment sur des questions cruciales, comme par exemple le choix de tuer ou non une personne. Alors clairement, dit comme ça, ça peut ressembler à un film de science-fiction, ou plutôt d'ailleurs de dystopie. Mais qu'est-ce que nous ferons des deux et moi si des gens arrivent ? Utiliser des drones ou des robots autonomes soulève en fait beaucoup de questions éthiques, et l'opinion publique n'est d'ailleurs pas favorable au développement de ces technologies de plus en plus autonomes. Remontons un peu le temps une nouvelle fois, nous sommes dans les années 2010, en pleine guerre d'Afghanistan, où les drones américains, pilotés à distance, effectuent des tirs de missiles de plus en plus nombreux. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, ces drones sont d'abord vus par beaucoup d'Américains comme des armes révolutionnaires. En effet, ils permettent de mener la guerre sans mettre en danger forcément les soldats qui ont moins besoin d'aller sur le terrain. Mais l'opinion publique s'inverse assez rapidement lorsque certains médias ou encore ONG de défense des droits humains commencent à démontrer que ces frappes de drones provoquent en réalité aussi des victimes collatérales et ne tuent pas uniquement des terroristes. Les drones ravivent alors la colère des anti-guerres et notamment auprès des jeunes générations. Il y a des travaux et des enquêtes sur ce sujet vraiment très intéressantes que je vous invite à voir en description si jamais ça vous intéresse. Du coup, des ONG du monde entier commencent à se mobiliser pour empêcher le développement de ces armes. Ce que vous venez de voir, c'est un spot de campagne du collectif Stop Killer Robots, une coalition qui réunit plus de 180 ONG dans le monde et qui, comme son nom l'indique, s'oppose au développement des robots tueurs. Bref, vous l'avez compris, ces drones tueurs soulèvent de nombreux défis pour l'humanité. Politiquement, juridiquement, éthiquement, il y a des dizaines de questions encore en suspens. Et si dans l'utilisation des armes plus classiques, y compris d'ailleurs des drones pilotés à distance, il y a toujours des humains pour diriger et appuyer sur la gâchette, à qui reviendra la responsabilité de la mort si la décision de tuer quelqu'un est prise par un robot autonome ? J'espère en tout cas que vous aurez compris avec cette vidéo à quel point ces armes, notamment ces drones, peuvent changer et avoir un impact important sur un conflit. Si cette vidéo vous a plu, pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas louper aussi les vidéos suivantes. On a lancé une nouvelle chaîne, cette chaîne YouTube, il y a quelques mois, qui vient en complément de la chaîne des Actus du jour, pour vous apporter justement des reportages, des interviews, des formats un petit peu différents de ce qu'on peut faire sur la chaîne des Actus du jour. Pensez donc à vous abonner, je ne sais pas si ce n'est pas encore le cas, ne serait-ce que pour nous soutenir. Merci aussi à l'école de drones ukrainienne, qui nous a permis de faire ce tournage. Merci aussi à Anaïs, qui est journaliste au sein de l'équipe, et qui a travaillé avec moi sur cette vidéo, y compris sur le terrain. Enfin, je me voulais creuser cette question de la guerre en Ukraine. On a publié notre reportage sur notre chaîne YouTube, cette même chaîne YouTube, il y a quelques jours. Le lien est directement en description, ou alors une fiche apparaît actuellement à l'écran. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à très vite.